... sur la réforme des retraites, la lutte sur les retraites, en commençant par le secteur enseignant qui fut finalement un des deux secteurs, trois si on considère la région parisienne avec la RATP, à s'être mobilisé depuis le 5 septembre et au-delà des vacances de Noël, puisque une bonne partie des enseignants ont été en mouvement depuis le 5 décembre et pour une part minoritaire, mais bien réelle, significative, en grève reconductible, surtout avant les vacances de Noël et notamment dans le primaire, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment. Alors c'est vrai que l'année scolaire, chez les enseignants, si on doit commencer par eux, avait déjà commencé un petit peu de manière, comment dire, mouvementée avec le suicide de Christine Renon dans la région parisienne, qui avait, cette directrice d'école, qui avait suscité quand même une émotion tout à fait significative, et significative de quoi ? De la colère quand même, qui couvait déjà chez une bonne partie des enseignants, et qui s'était quand même en suivi d'un appel à la grève, ce qui n'est pas tous les jours, malheureusement, les enseignants comme tous les corps de métier ne manquent pas de suicide, là il se trouve que ça avait quand même énormément choqué, et ça laissait quand même entrevoir une colère latente qui ne l'attendait qu'une seule chose, c'est de pouvoir y compris se manifester dans la rue. Alors le 23 septembre quand même, la grève de la RATP, à 80%, à quasiment 100% dans certains secteurs, rendait aussi chez les enseignants compréhensible l'ampleur de l'attaque que réservait le gouvernement sur la question des retraites. C'est-à-dire que quelque chose de désensible quand même à partir de sept ans, c'est la baisse de 40% des pensions quand même que beaucoup d'enseignants, c'est vrai, ne réalisaient pas. Et j'avoue, moi-même, je veux dire, finalement, on me demandait ce que ça signifiait, la baisse des pensions, la vraie compte des retraites, c'est cette grève de la RATP dans la région parisienne qui rendait sensible un certain nombre de choses et qui fait que même les militants n'avaient même plus à discuter du 5 décembre quand même. Alors ce qui avait rendu crédible cette date du 5 décembre dans d'autres endroits, ça a été moins quand même, je le dis, les appels syndicaux tous azimuts que le dépôt de sac de les cheminots qui, entre le 23 septembre et le 5 décembre, montrait que si la lutte commençait, différents secteurs pourraient bien se réunir et se coordonner de manière à faire céder tout un gouvernement. Le 5 décembre, donc, la participation à la journée interprofessionnelle du secteur de l'éducation a atteint des taux rarement vus auparavant, avec près de 75% de grévistes, d'après les organisations syndicales, un chiffre qui reflète quand même beaucoup plus la réalité que les 50% qu'annonçait alors le gouvernement. Ça se voyait aux nombreuses écoles fermées par l'absence de professeurs, par l'absence d'agents d'entretien, par l'absence d'agents de cantine, et au nombre de cours annulés en collège ou en lycée. On pouvait nous dire que la grève était un 1, c'était malheureusement 75% d'établissements qui étaient totalement paralysés le 5 décembre. Si après les chiffres de grévistes ont baissé, ce qui est vrai, il s'agissait pourtant bien d'un affrontement sur le long terme que les salariés d'éducation nationale avaient quand même un peu consciemment et dans bien des endroits entrepris de construire. Preuve en est donc que leur apparition, ces enseignants, massive, lors de toutes les journées de grève et de manifestations interprofessionnelles, à travers la constitution de cortèges dans la région parisienne extrêmement visibles et très enthousiastes, dans lesquelles on ne comptait plus les banderoles d'établissements, notamment les 5 décembre, les 10, le 12, le 17 décembre, où des cortèges énormes, David en reparlera peut-être, des cortèges énormes pouvaient se montrer, y compris indépendamment des organisations syndicales qui ne pouvaient que le suivre. C'était visible un petit peu, comment dire, visuellement dans ces cortèges-là, j'insiste, pour la région parisienne en tout cas. Et surtout, dans nombre d'établissements, des équipes militantes se sont constituées, prêtes à chercher, à entraîner leurs collègues et même à se déporter sur des dépôts de bus RATP ou des assemblées générales cheminottes dans les gares afin de généraliser la grève et de rompre les barrières corporatistes, bien conscients de la nécessité de lutter tous ensemble. Et si les enseignants ne sont pas rentrés massivement en grève reconductible, des minorités significatives l'ont fait dans bien des établissements du primaire jusqu'au lycée. Et alors, évidemment, ces enseignants ont su profiter parfois de toutes les journées de grève pour aller soutenir les agents de la RATP, établissant eux-mêmes des cordons pour empêcher les bus de sortir des dépôts afin que les grévistes, surveillés par les huissiers menacés de sanctions, puissent s'adresser à leurs collègues non-grévistes pour les convaincre de rentrer dans le mouvement. La grève a donc atteint plusieurs fois des seuils historiques. Le 5, le 17, le 9 janvier, c'était la première fois qu'il y avait en quelques semaines quatre journées de grève majoritaire dans le primaire et dans le secondaire. Ça n'était jamais arrivé avant. Certes, pour beaucoup d'enseignants, ce n'était pas la grève reconductible pour rien, il fallait quand même le dire, bien des discussions ont porté là-dessus, est-ce qu'on se met en grève reconductible, est-ce qu'on ne se met pas en grève reconductible, si on ne se met pas en grève reconductible, que pouvons-nous faire ? Il y avait donc une idée quand même dans beaucoup d'établissements qu'il n'y avait pas d'ultimatum à se mettre à soi-même, mais pour toutes les équipes mobilisées, une idée était pourtant très claire, pour qu'il n'y ait pas de temps morts, pardon, pour qu'il y ait des temps forts, il faut qu'il n'y ait pas de temps morts. C'était comme ça que beaucoup d'enseignants raisonnaient quand même. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, les vacances scolaires de décembre ont marqué de fait une pause dans la grève enseignant. C'est parfois ce que des grévistes de la RATP ne pouvaient que voir avec des pis, mais elles n'ont pas pour autant entériné une trêve pour tous, surtout en région parisienne. Dans bien des villes, ce sont les profs qui ont fait vivre les assemblées générales interprofessionnelles, celles-là même qui ont maintenu un climat combatif en organisant aux côtés des cheminots et de la RATP des actions pour étendre la grève, présence visible d'un cortège de l'éducation dans les manifestations parisiennes le 28 décembre, c'est-à-dire en plein milieu des vacances, c'est-à-dire en plein milieu de ce que les syndicats avaient annoncé quand Martinez disait « pas de trêve », mais qu'en même temps il n'appelait à pas d'autre journée qu'au 9 janvier, ça voulait dire « on n'appelait pas la trêve », mais nous l'enterrions dans les faits. C'est pour ça que ces mobilisations enseignantes aux côtés des grévistes de la RATP dans la région parisienne, évidemment, avaient leur signification. Il y a eu évidemment une manifestation parisienne le 28 décembre, une rencontre avec les salariés de l'hôpital de Jossigny, en Seine-et-Marge, participation à des banquets de grévillons, autant de choses qui ont été faites aussi parce que des enseignants y ont activement participé. Alors, soucieux de rompre évidemment le front menaçant constitué par les salariés des transports et les enseignants, le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ont bien tenté de désamorcer la colère enseignante pendant les vacances par des vagues promesses de revalorisation salariale dont personne évidemment n'a été dupe. Et pour cause, il ne s'agissait en rien d'augmenter les salaires des enseignants, ni même de lever le gel du point d'indice qui écrase les salaires des enseignants depuis plus d'une décennie, ce qui aurait été quand même le minimum si on avait voulu calmer un peu la colère, sans d'ailleurs parler d'augmentation de salaire. Celui-ci annonçait la presse, le gel du point d'indice restera bel et bien gelé, au moins jusqu'à 2022, c'est ce qu'annonçait déjà le gouvernement au moment de la guerre. Alors, tout au plus, Blanquer a annoncé un chèque de 50 millions d'euros en 2021, ce qui revenait, selon le calcul, à 40 euros par enseignant et par mois, un montant, c'est le niveau de ça, ce qui reste en petit, d'accord, pardon, c'est ce que je disais, à 40 euros par enseignant et par mois, un montant évidemment ridicule à comparer aux 500 à 800 euros de perte de pension que les enseignants avaient calculé de perte, à comparer aussi aux 140 000 euros que de la voix annonçait devoir restituer, qui représentait la totalité de ce qu'un enseignant allait perdre durant toute sa retraite. Alors, pour tout le monde, le chantage était clair, le chantage du gouvernement était clair, il s'agissait pour les enseignants d'accepter des revalorisations minables en échange de l'augmentation drastique de la charge de travail qui pèse désormais sur les enseignants, ni en demeure, de remplacer les postes détruits en masse ces dernières années. Il s'agissait donc ni plus ni moins que d'accepter la baisse des salaires, l'augmentation de la charge de travail en échange, comme dirait aujourd'hui le gouvernement, de la réforme des retraites et de la baisse des pensions. Une chose qu'évidemment, beaucoup d'enseignants n'ont pas accepté. Alors, c'est pourquoi les profs sont retournés dans la bataille le 6 janvier pour des minorités en grève reconductible et plus massivement à partir du 9 janvier. Et cette fois encore, ils sont apparus dans bien des villes comme des gros corpages de secteurs. Alors, la mobilisation depuis le 9 janvier, les cheminots et les salariés du transport étaient face à la dure réalité de devoir faire le deuil quand même, même provisoire à l'époque, de l'entrée en grève de gros secteurs du privé. Les grandes entreprises de la chimie, de l'automobile, ne se mettaient pas en grève massive pour rejoindre le secteur du public. Au niveau national, ce sont plutôt donc des agents de l'énergie qui se sont manifestés des blocages de coupures de courant. Des actions très encadrées syndicalement quand même. C'est dans ce sens-là, et je terminerai un peu là-dessus, qu'il y avait bien une prise de relais des enseignants, des enseignants qui se sont mis en toute conscience de leur rôle à occuper le devant de la scène afin que le bras de fer général avec le gouvernement se poursuive. Pour beaucoup, si ce n'est la majorité, la mobilisation contre le bal blanquer en 2020 a été l'occasion et le moyen pour la mobilisation des retraites de se poursuivre, du moins tant que le dernier grédiste cheminot ou traminot n'avait pas définitivement repris le travail. Beaucoup de ceux qui ont été en grève, évidemment, le sont contre la réforme des retraites, convaincus que les enseignants en sont les grands perdants, mais, évidemment, c'était aussi contre la restructuration globale du secteur, ce qu'on espérait aussi que d'autres secteurs revendiquent, contre la restructuration de son secteur, mais il fallait aussi se battre contre les retraites. Mais, merci, mais aussi, comme beaucoup d'autres secteurs, cette réforme des retraites a cristallisé et nombreuses scolaires a accumulé pendant des années de blocage de salaire, de diminution de postes, d'encadrement, etc. Le gouvernement redoutait à ce moment-là que le boycott du BAC s'installe comme la tribune de la grève contre la réforme des retraites. De fait, et ça je terminerai là-dessus, la mobilisation enseignante a duré. Des retraites, elle s'est ensuite rabattue sur le boycott des épreuves du BAC Blanquer, et cela aussi parce que des militants avaient tenté dans toute la France depuis le début de la mobilisation de mettre en place des structures de coordination, non seulement dans le cadre des âgés interprofessionnels de ville, mais aussi et surtout en mettant en place des coordinations du secteur lui-même de l'éducation. Là-dessus, David y reviendra aussi parce qu'il en a été un des principaux artisans, notamment à l'échelle parisienne. C'est cela aussi que nous avons tenté de mettre en œuvre à l'occasion de la mobilisation sur les retraites. Depuis la grève du BAC en 2019, dans le juin 2019, une coordination enseignante avait vu le jour, indépendante des principaux syndicats, elle a gagné un crédit certain auprès d'une minorité significative d'enseignants à l'échelle nationale, coordonnant et surtout en organisant concrètement le boycott des corrections de copies. C'est cette coordination-là ou ce noyau qui a été le plus utile au moment de la réforme des retraites, mais y compris après quand il s'était, quand il s'est agi de se battre contre les épreuves dites au 3C, c'est-à-dire du BAC Blanquer, c'est cette coordination-là qui a pris quand même une dimension nationale, regroupant parfois des contacts de 680 établissements. Donc si au moment de la lutte des retraites la mobilisation enseignante a continué, c'est valet bien dans ce cadre d'une mobilisation et d'une structuration, d'une coordination qui devait devenir pour nous, c'était en tout cas moi ce que je veux, c'est mon point de vue, qui aurait pu devenir la direction effective de la grève des enseignants, ce qu'elle est devenue peut-être pendant la réforme des E3C et qui permettait à la fois de construire peut-être l'interprofessionnel dans bien les âgés de ville mais qui, dans ces âgés de ville, là où les syndicats tenaient encore la direction et qui permettait de l'art, ces coordinations, si elles s'étaient propagées, à la SNCF comme à l'éducation nationale, auraient permis réellement de constituer une direction de la grève capable de proposer une toute autre politique que celle qu'a proposé les syndicats. Désolé. Ce qui était important évidemment dans la grève des retraites, c'est qu'elle a eu directement un caractère interpro pour des raisons évidentes donc le sens de mon intervention c'est de revenir un petit peu là-dessus sur le caractère interpro de ce mouvement de grève et sur les tentatives qu'il y a eu de coordination interpro en Ile-de-France évidemment parce qu'une des caractéristiques aussi de ce mouvement c'est qu'il y avait quand même une force qui n'était pas comparable entre la région parisienne et le reste de la France pour la raison de la grève RATP qui donnait un aspect blocage à la grève sur l'Ile-de-France qui n'existait pas malheureusement sur le reste du territoire de manière comparable en prenant des exemples évidemment sur l'Ile-de-France mais aussi au niveau national. Donc pour enchaîner avec ce que disait Clément en gros au niveau des enseignants l'année dernière la grève du bac qui avait terminé plus tard au mois de juillet avait donné aux gens l'habitude de se coordonner et pour la première fois chez des enseignants il y a eu une coordination nationale éducation le 31 août de cette année de mouvement des retraites donc avant même que les collègues rentrent ils faisaient leur pré-rentrée de lutte et il y avait eu du coup avant la pré-rentrée fin août une coordination éduc qui avait rassemblé plus de 200 collègues de nombreuses académies de toute la France lors des universités de l'université de l'éducation c'était une initiative auto-organisée par les grévistes qui avaient mené la grève du bac et c'est quoi en gros la principale décision qu'a prise cette coordination nationale éducation qui a eu des conséquences après pour la grève des retraites beaucoup plus importante que ce qu'on avait anticipé au départ c'est d'appeler à une AG éducation appeler des AG éducation un petit peu partout la journée du 24 septembre de dire le 24 septembre il y avait une journée de grève à la RDP à la SNCF sur la retraite de dire nous les profs il faut qu'on soit en grève ce jour là et le soir il faut qu'on fasse des AG éducation en Ile-de-France et ailleurs pour discuter des suites et ce qui s'est passé c'est que déjà ça a eu lieu que le 24 septembre a eu un petit peu de gueule mais quand on est arrivé à cette grève du 24 septembre dans le paysage il y avait la question du 5 décembre qui était arrivée parce qu'il y avait un appel notamment à la base de 5 décembre à la RATP à dire on part une grève illimitée et c'était ça toute la discussion une grève illimitée dès le départ sur le 5 décembre et cette AG éducation qu'on avait appelé à une AG éducation puis à des AG interpro le soir du 24 et l'AG éducation où il y avait quand même pas mal de collègues de région parisienne présentes grévistes décident alors qu'à ce moment là il n'y avait pas d'appel du secteur à la grève à part la RATP d'appeler à la grève dans l'éducation le 5 et à la reconduction après le 5 et de la même manière l'AG interpro qui avait lieu dans la foulée où il y avait des collègues de la RATP de la SNCF de l'éducation etc. c'était le premier moment où on se mettait un petit peu en contact après évidemment les tentatives de coordination interpro ont démarré dès le début de la grève le 5 le 5 décembre il y avait une AG qui s'est organisée en Ile-de-France à la Générale ça donne aussi le côté un petit peu artistique qu'il y a eu à toute cette grève c'est que la location des salles a été un long combat pour les Camarades parce que dans les situations il y a une grève des transports etc. la location de salles le déplacement a été compliqué mais dans la salle de la Générale à Paris il y a une AG l'éducation qui a rassemblé plus de 500 collègues d'écoles collèges et lycées de la région parisienne par rapport à ce qu'étaient les tentatives de coordination éducation de l'année précédente évidemment la grève du bac c'était que des profs de lycée mais là il y avait des profs des écoles des profs de collège des profs de lycée c'était une grève ultra majoritaire avec des gens qui venaient qui venaient mandater donc 500 collègues qui ont voté la reconduction de la grève sur le prince ça a été un petit peu un début et dans la foulée comme on l'avait fait le 24 dans la foulée de l'AG éducation une AG interpro qui a rassemblé 700 personnes avec un milieu très large de l'éducation des grévistes des différents secteurs mais aussi des gilets jaunes voilà avec la présence notamment de Jérôme Rodriguez et aussi de milieux autonomes voilà qui ont joué le rôle dans la seule grève mais des milieux autonomes y compris des appelistes il y avait Julien Coupat qui est passé voilà à cet AG mais on voit un milieu large et assez hétéroclite pour cette première AG interpro de fin de manif le lendemain le 6 dès le lendemain le 6 le début de ce qui allait devenir une coordination RATP SNCF avait appelé au bout du quai Saint-Lazare à la base dans une salle mais on était trop nombreux pour la salle on s'est retrouvé au bout du quai Saint-Lazare pour les gens qui connaissent il y a un bout de quai où il y a des locomotives à faire voilà une AG interpro parce qu'il y avait une envie d'interpro immédiate et il y a beaucoup de collègues grévistes y compris de l'éducation de différents secteurs qui voulaient aller discuter avec les cheminots avec les traminots de la grève et qui se sont retrouvés ce 6 décembre au bout du quai Saint-Lazare je dis ça parce que c'est une des données une des premières données de cette grève assez immédiate c'est que par exemple dans des secteurs qui sont plutôt des secteurs qui ont des habitudes de grève corporatiste c'est à dire qu'il y a des secteurs comme l'éducation où il y a la grande habitude de faire grève sans mélanger ces revendications dans son coin et là au contraire il y avait une avis immédiatement de mener les choses en interpros parce qu'il y avait la conscience que 1. on dépendait tous de la bataille contre cette réforme et 2. qu'à partir du moment où il y avait une grève massive dans les transports fallait mener la bataille ensemble donc voilà très rapidement par contre pour des raisons évidentes liées à la grève il y a eu une difficulté à organiser des AG centrales je veux dire sur la région parisienne ça paraissait évident que très rapidement la grève allait se structurer localement et c'est des AG interpro locales de villes de départements qui ont structuré en fait la grève on peut citer les AG les plus massifs sur la région parisienne il y avait l'AG de Montreuil-Bagnolet voilà où il y avait un sacré boulot qui a été fait par les collègues avec pas mal de collègues de l'éduc et aussi des dépôts à côté RATP SNCF l'AG de Cergy dans le 95 et ce qu'il y avait en commun entre Montreuil-Bagnolet et l'AG de Cergy c'est que dès le début de la grève tout début décembre on avait des photos avec des AG ultra massifs avec des AG à 400 pour des AG de ville des choses comme ça qui donnaient un caractère déterminant à ces quatre c'est que un c'était des grélistes et deux c'était des vrais cadres d'auto-organisation donc l'AG interpro de Cergy de Montreuil-Bagnolet du 92 il y avait toute une série d'endroits comme ça où il y avait des AG interpro voilà assez massifs et c'est quoi le rôle qu'elles ont joué dans la grève ces AG interpro c'est pour ça on dit la structure RRF c'est que très rapidement elles ont joué un rôle simple par exemple mettre en place des choses comme un calendrier de piqué voilà c'est quel dépôt qu'on va bloquer tel matin donc calendrier de piqué avec une grève active et ça ça a poussé à la grève active dans les deux sens et que ça a poussé à la grève active chez les enseignants parce qu'il fallait se bouger le cul pour être à 4h du mat sur des dépôts RRATP ce qui n'est pas trop notre habitude quand même en tant que prof mais aussi chez les cheminots ou chez les traminaux parce qu'il y avait des gens qui s'étaient dit je vais faire une grève au conductive j'ai prévu j'ai mis de la thune de côté et qu'ils ne pensaient pas faire une grève active et quand ils ont vu d'autres secteurs se rabiner pour les bloquer ils se sont dit il faut que je sois sur les dépôts tous les matins parce que s'il y a des profs qui disent me bloquer il faut quand même que je sois sur les dépôts donc ça a poussé à une grève active mais du coup le fait qu'il y ait des AG interprolocales comme ça un petit peu partout qui jouaient un rôle ça nous a amené rapidement à réfléchir à ce concept que le fait que l'AG de fin de manif comme on avait fait le 5 décembre ne correspondait pas à la réalité de la grève pour structurer ou diriger la grève c'était pas forcément avec des ateliers Julien Coupa tout ça qu'on allait faire ça donc on s'est dit bon on a regardé la situation on a essayé de réfléchir et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce qui serait intéressant c'est que cette réalité d'AG, de grévistes de coordination de grévistes de différents secteurs interpro qui pouvaient exister dans différentes villes quand elles avaient des grosses qualités ce qui aurait été intéressant c'est de la coordonner au niveau Ile-de-France et c'est pour ça que fin décembre après avoir eu cette réflexion sur l'état de la grève etc. on a appelé à des premières coordination de ces AG interpro de ces AG grévistes qui existaient en Ile-de-France et qui ont eu une réalité surtout début janvier et qui correspondait à la volonté de se coordonner au niveau des grévistes et de se rassembler au niveau de la région parisienne à partant de la manière dont se structuraient les grévistes les grévistes même et du coup ça on peut dire que le même phénomène se passait mais avec une réalité tout à fait différente parce qu'il n'y avait pas de grève des transports en commun autres que la SNCF en région mais voilà en région aussi il y a eu des lignes de coordination d'AG interpro qui rassemblaient des grévistes un petit peu partout et du coup fin janvier enfin courant du mois de janvier il y a eu de l'attenté cultive à partir de la coordination de ces AG interpro Ile-de-France d'appeler un début de coordination nationale des grévistes de différents secteurs voilà qui a joué son parce qu'elle rassemblait en fait des gens qui sont organisés dans des AG interpro de ce type avec souvent une réalité qu'on peut créer mais avec les secteurs présents donc en gros les transports et les profs avec souvent des AG interpro locales avec parfois beaucoup de profs peut-être trop de profs pour certaines mais des AG interpro où il y avait des profs massivement et des gens dans ce secteur et la tentative de coroner tout ça pour mener une politique pour proposer des choses dans la grève y compris quand les directions syndicales ont commencé à babulsier un retour au Bercaille donc voilà ce qui a été tenté dans la grève au niveau des grévistes et par les militants révolutionnaires qui ont essayé de mener un petit peu une politique au niveau de la terre Oui bonjour moi je fais partie d'un secteur dont David a un petit peu parlé même si je ne suis pas à l'éducation nationale je suis dans un secteur qui jusqu'à présent a connu une grosse mobilisation mais extrêmement corporatiste il faut le dire les finances publiques et avant les impôts voilà il y a toujours eu des mobilisations mais c'est vrai que c'est un secteur qui a du mal à faire de l'interpro à se mobiliser sur des questions interpro etc mais ça change depuis quelques années et ce mouvement de retraite pour les collègues et les camarades des finances publiques ont été une expérience extrêmement importante pour la suite en fait même si on n'a pas réussi notre objectif qui avait été d'être nous-mêmes en grève reconductible parce qu'on pensait évidemment que la question des retraites nous concernait nous aussi mais même si on n'a pas réussi cet objectif là on a réussi à gagner des choses qui sont pour nous extrêmement importantes pour la suite et pour le futur premier acquis de cette grève c'est évidemment pour nous l'expérience interpro qu'on a eu voilà pour nous cette grève c'est l'interpro c'est on a réussi comme jamais à faire à être ensemble enfin moi de alors ça fait peut-être pas assez longtemps que je suis aux finances publiques mais bon voilà c'est quand même très rare de voir un agent ou une agente des finances publiques dans une agence d'une gare en fait on se dit un cheminot un contrôleur ou une inspectrice des finances publiques c'est quoi le voilà et bien ça a bien matché en fait c'est la première fois aussi qu'on a participé à des ages sur le la ligne 3 c'est une des lignes où il y a beaucoup de centres des finances publiques à Paris voilà mais donc on a participé aux ages des collègues de la ligne 3 en grève on a aussi participé à une assemblée générale de la culture et gros truc historique c'est qu'on a fait et là je le dis pour notre petit secteur c'est qu'on a fait venir on a fait une assemblée générale interpro sur la question des retraites dans un centre des finances publiques ça ne s'était jamais vu effet donc pour nous c'est un acquis extrêmement important d'avoir créé de l'interpro et pour tous ceux et toutes celles qui ont mené cette mobilisation de bout en bout dans le secteur c'est quelque chose dont on reparle et donc qui nous reparle et d'un acquis sans précédent parce que pour nous cette grève c'est aussi ça c'est que ça a été une question très rapidement alors on a vu des craintes au tout début quand il y a eu la grève RATP la première grève en septembre c'est que beaucoup de nos collègues nous ont dit bah oui mais bon vous nous parlez des retraites et tout mais c'est une grève RATP voilà il n'y avait pas eu prise de conscience en septembre en tout cas dans notre secteur de se dire que c'était une grève qui les concernait aussi et que évidemment ça ne concernait pas simplement soit la RATP et ensuite la SNCF donc là petit à petit on a vu des bougies nous dans la préparation de la grève quand on a eu la date du 5 décembre on s'est dit bon on va tout faire pour essayer de la préparer au mieux et pour qu'il y ait un fort taux de grève et essayer d'aller à la reconductible bon donc on a tout fait on a surtout gagné les esprits c'est qu'au départ d'une grève soi-disant RATP on est passé à se dire ah bah oui mais ça nous concerne aussi on va être impacté donc c'est notre grève aussi c'est notre journée de mobilisation aussi et c'est notre mouvement aussi bon et grâce à ça on a réussi le 5 décembre en tout cas alors moi je travaille sur Paris à Paris il y a quand même là où il y a le plus d'agents des finances publiques encore ça va pas ça va pas rester longtemps ça mais on a encore 5000 agents des finances publiques sur Paris un train de rose donc il y a eu 40,52% de grévistes le 5 décembre ce qui est pas rien alors pour pas mal de secteurs nous quand on donne nos chiffres de grève tout le monde est assez halluciné mais c'est assez historique on a toujours eu des taux de grève extrêmement élevés bon voilà nous quand on est en grève à 25% on pense qu'on a échoué bon ce qui est le cas par ailleurs mais dans beaucoup de secteurs tout le monde nous dit mais nous depuis tellement d'années qu'on n'a pas fait 25% bon alors donc nous de nos 40,52% on s'est dit bon ben il y a quelque chose qui se passe on va on retourne dès le 6 septembre dans on fait des âgés avec les collègues les grévistes les non-corrévistes etc pour pouvoir discuter bon là malheureusement on a senti que ça prenait pas bon donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on laisse tomber ou on continue et on martèle on martèle on fait de l'interpro etc donc c'est ce deuxième choix qu'on a choisi c'est que même si on n'a pas réussi nous la grève reconductible ce qu'on a réussi pendant ce mouvement c'est en tout cas des taux de grévistes assez importants à chaque journée de grève voilà nationale et on a quand même tenté parce qu'on pensait qu'il fallait quand même nous tenter c'est sur Paris en tout cas on a tenté trois jours de grève reconductible en janvier à partir de janvier bon il faut dire qu'on n'a pas été très très nombreux à suivre beaucoup de militantes et de militants syndicaux il faut le dire les collègues bon ils nous ont pas suivis sur la grève reconductible alors ils ont pris une journée sur les trois mais c'est tout donc on a vraiment cette question de la grève reconductible et le pourquoi il faut y aller il faut perdurer dans le mouvement on n'a pas encore on n'a pas encore gagné ça malgré on a quand même eu pas mal enfin une majorité de collègues qui évidemment étaient totalement opposées à cette grève mais le fait aussi qu'il y ait un secteur ou deux secteurs un petit peu à la pointe du mouvement même si nous on disait mais c'est pas assez ça sera pas comme en 95 il y aura besoin de tout le monde etc les collègues généralement se font dire il y a la SNCF et la RATP qui sont dans la danse donc nous on va y aller les jours voilà donc on a eu un peu un peu de mal ce qui est quand même aussi ce qu'il faut rappeler c'est qu'on a eu quand même des difficultés parce que c'est un secteur qui pendant quand même pendant plus d'un an avant le début de la grève sur les traites a été en mobilisation avec des occupations des journées de grève des envahissements etc bon les finances publiques depuis plus d'un an ils sont alors vous voyez sans doute pas mais si vous êtes en région alors ça c'est un petit message et si vous voyez une trésorerie qui ferme mais allez aider les collègues allez les voir parce que c'est un service public qui disparaît et que les collègues voilà ils se battent aussi et que ça serait bien que les usagers parce qu'on est toutes et tous usagers des finances publiques même si on ne le désire pas c'est comme ça c'est la vie on n'est pas juste victime des finances publiques voilà donc allez-y parce que c'est important bon donc nous cette grève voilà même si on n'a pas réussi même si ça a été compliqué voilà on pense que c'est un acquis sans précédent bon on peut aussi critiquer ce qui s'est passé dans les organisations syndicales des finances publiques au niveau national on a senti quand même bon voilà un truc pas très offensif de la part des deux grosses principales organisations qui sont donc Solidaires Finances Publiques au niveau national et la CGT voilà bon ça a manqué un peu de niaque on va dire ça gentiment voilà ça a appelé aux journées aux journées grèves mais voilà il n'y a pas eu un seul tract qui parlait de grève au niveau national de grève reconductible ce qui est quand même un peu emmerdant mais c'était toujours la même formulation c'était à partir de bon alors donc on pouvait penser que c'était la grève reconductible mais il n'y avait pas explicitement dans ces termes là qui étaient annoncés donc les équipes locales ont fait et je terminerai quand même petite expérience à Grenoble parce qu'à Grenoble il y a quand même eu une grève reconductible aux finances publiques ils ont entamé la grève bon assez rapidement décembre etc donc vacances et dès la rentrée en janvier ils ont fait une semaine de grève reconductible ce qui ne s'était pas fait sur une question interpro ça s'est fait sur des questions métiers administratifs des finances publiques sur nos suppressions d'emplois et nos organisations mais ça ne s'était jamais fait sur une question interpro donc Grenoble même si ça a été assez minoritaire il faut le dire parce qu'on n'est pas là pour mentir sur un nombre de forces globales donc voilà ça a été une grève assez minoritaire mais une grève reconductible qui a été très intéressante également puisque là aussi grande première pour eux ils ont testé ça et c'était super c'est qu'il y a voilà il y a des camarades cheminots qui sont venus faire des AG devant le centre des finances publiques de Grenoble et les uns et les autres ont participé à des AG donc tout ça c'est des acquéants même si on n'a pas gagné la grève reconductible là dessus nous on pense que c'est un acquis et que voilà ça nous a fait du bien en fait c'est con à dire mais ça nous a fait du bien et ça a sorti les agentes et les agents des finances publiques de leurs problématiques voilà ils ont un peu ouvert les yeux et ça c'est déjà une première bataille alors ça évidemment ça change peut-être pas grand chose sur le rapport de force mais ça donne des espoirs pour les futures batailles parce que nous par ailleurs on n'en manquera pas dès la rentrée sur notre administration propre mais aussi sur d'autres questions interprétées alors en plus du petit effet déjà vu du coup d'intervenir derrière toi Sandra sur l'état du mouvement au bilan du mouvement par ailleurs c'est très pratique parce qu'en fait comme ce que je dis d'ailleurs quand on est âgé mais il y a plein de similitudes en fait entre le secteur de la culture et le secteur des finances publiques et je reviens un petit peu à la fin mais notamment sur la question de comment ce mouvement il s'est construit autour de l'articulation des questions locales et de revendications locales ou sectorielles et sectorielles et la question de l'attaque globale sur les retraites et comment ça a sorti les gens un peu de leur perspective disons localo-localiste et cultureo-culturaliste quelques mots quand même pour prendre le temps de dire le secteur de la culture ça a quand même la particularité d'être un secteur probablement beaucoup moins cohérent que ceux qui sont évoqués ici parce que déjà d'une ça ne veut pas dire grand chose la culture en fait quand on dit ça on fait souvent globalement référence à ce qui tourne autour du ministère de la culture que ça soit privatisé ou directement public ou financé par le ministère de la culture ces trois grands secteurs qui en fait ont des histoires et des vies un peu indépendantes et parallèles mais pas que c'est d'un côté je vous le fais rapide mais parce que c'est important l'audiovisuel d'un côté le spectacle vivant intermittence de l'autre et les questions de patrimoine et dedans je mets tous les musées châteaux parcs et bibliothèques moi je travaille à la bibliothèque nationale de France pour vous donner une idée le secteur de la culture le ministère c'est 10 000 agents on rajoute 10 000 non-agents qui travaillent de manière contractuelle fixe donc ça fait 20 000 ce qui en fait un des plus petits après l'inspection du travail un des plus petits ministères par ailleurs c'est un des ministères qui est le plus rentable c'est un des secteurs qui fait le plus d'argent mais pas de manière aussi directe économiquement évidemment que des voilà qui est moins central je ne vais pas vous expliquer pourquoi que les transports l'énergie l'éducation d'un certain point de vue etc mais donc c'est important à savoir parce qu'en fait ce que ça veut dire et ce que ça nous pose dès le début et qui était très présent dans les têtes des collègues c'était que nous même si on fait deux mois de grève reconductible je veux dire certes il y a des chercheurs qui vont commencer à péter un câble parce qu'ils ne peuvent plus voir leurs manuscrits mais bon globalement la vie va continuer de tourner et ça c'était peut-être le premier truc qu'on a dû déconstruire aussi dans la tête des gens même si ça fait écho probablement dans tous nos secteurs à ce que des gens se disent quand ils disent le problème c'est que nous on n'est pas les transports de l'énergie donc en fait si on fait grève ça ne sert à rien et le pendant qui a pu se développer dans ce mouvement à la retraite autour de il faut soutenir les transports mais ça ne sert à rien de développer le mouvement dans notre secteur à nous quelques éléments généraux quand même non peut-être pour commencer sur le début de la grève donc nous il se trouve qu'à la BNF on fait je veux dire historiquement c'est beaucoup dire en termes de date on fait la première AG parce qu'on fait la AG deux jours avant le début du 5 décembre et il se trouve pour des raisons sur lesquelles je vais revenir tout de suite que cette AG elle est extrêmement grosse pour nous c'est une des AG les plus grosses qu'on a jamais moi que j'ai jamais vue mais que les vieux n'ont pas vue depuis 2003 2005 qui étaient des trucs très très forts et qui votent alors non seulement la grève de manière unanime mais en plus la grève reconductible dès le début jusqu'à jusqu'au jusqu'à 3 jours parce qu'on a décidé de refaire une AG 3 jours plus tard et ce truc là en fait il va avoir une influence ensuite sur toutes les AG des institutions des grosses institutions culturelles qui vont se retrouver en disant bon bah si la BNF a voté la reconductible pourquoi pas commencer par 3 jours et puis on verra après avec cette spécificité malgré tout sur la nécessité de la reconductible dans un mouvement ou la question de la reconductible que chez nous dans la culture en fait la grande majorité des collègues travaillent les samedis et les dimanches et que du coup la question du pont du week-end ne se pose pas du tout de la même manière c'est important elle ne se pose pas de la même manière non plus en termes de thunes d'ailleurs donc voilà donc ça ça va être suivi très rapidement ce mouvement il va s'étendre particulièrement sur justement la partie patrimoniale du ministère de la culture avec des très gros établissements comme le Louvre le musée d'Orsay la BPI la bibliothèque publique d'information qui va être bloquée durant 10 jours d'affilée ce qui est pareil un truc un peu un peu historique pour elle nous on aura les chiffres qu'à posteriori mais en fait les deux premières semaines de la grève reconductible vont être des chiffres qui sont très très importants de grévis pour nous je disais si je dis des conneries mais dans mon souvenir c'est autour de 3-400 qui sont des chiffres qu'on n'avait pas vu depuis des années et juste pour donner un élément moins saillant que je trouve dans la construction de cette grève là sur telle qu'on l'a faite à la BNF et ensuite pour élargir sur la BNF ça a aussi été un moment historique pour nous parce que d'une ça nous a permis de renouer avec des pratiques des pratiques disons de mobilisation qui n'avaient plus eu lieu depuis longtemps c'est-à-dire on a fait ressortir tous les pays syndicalistes en leur disant on va maintenant on arrête on fait le tour des tours on va dans tous les bureaux on descend dans le socle on va voir tous les gens et on va les convaincre un par un donc on n'a pas convaincu tout le monde mais en fait au moins tout le monde savait de quoi on parlait et en réalité on en a quand même convaincu un sacré paquet l'autre chose et qui s'est très vite dessinée pour nous en lien par ailleurs avec l'apparition notamment des cortèges féministes de Rosy dans les manifestations c'est que très rapidement on a mis en avant la question du fait que cette grève elle était directement une attaque contre les femmes et parce qu'on est un secteur très féminisé et en plus avec comme dans toute la fonction publique un secteur très important de femmes qui ont été ou sont à temps partiel ou ont eu des interruptions de carrière qui font que quand elles ont commencé à venir parce qu'en fait elles avaient des questions à nous poser sur qu'est-ce qui allait arriver si cette mesure passait on s'est rendu compte qu'autour de nous en fait la plupart des collègues qui gagnent déjà bien moins de 2000 euros en fin de carrière allaient se retrouver à partir à 65 67 ans pour certaines avec des pensions merdiques avec des pensions merdiques d'ailleurs ça c'est intéressant parce que pas comme chez les profs si tu veux les gens ils ne se sont pas mis en grève parce qu'ils allaient perdre 500 euros sur leur retraite parce qu'en fait leur retraite c'était déjà de la merde avant mais c'est juste que là c'était bon après ça c'est la mort quoi pour dire comme ça sur le contexte plus général sur le contexte plus général j'y reviens à la toute fin mais par ailleurs c'est un secteur qui comme vous a eu énormément de luttes et depuis des années et particulièrement dans l'année précédente nous on avait compté une douzaine de jours de grève sur l'année précédente ce qui est énorme en fait voilà et y compris qui venait de gagner suite à deux jours de grève avant le début de la grève reconductible une prime de 500 euros pour l'ensemble des agents sauf que les contractus n'ont rien de problème mais de 500 euros pour tous les agents de la BNF ce qui de fait a réglé quand même une partie des questions sur au moins disons la première voire les deux premières semaines de grève et ça c'est pas c'est pas anecdotique parce qu'en fait on venait de gagner quelque chose en se battant du coup au delà de ça ça s'est construit autour de quoi un des trucs historiques c'est que ça s'est construit autour d'une AG inter-bibliothèque elle était historique à plusieurs titres le premier c'est que c'était une AG pour nous d'un certain point de vue inter-co parce qu'elle était inter-statue en fait les bibliothèques il y a trois grands tôles il y a celle qui dépend du ministère de la culture il y a celle qui dépend de la territoriale les bibliothèques de la mairie de Paris par exemple et les bibliothèques universitaires et en réalité ces gens là ne discutent jamais ensemble pour le dire comme ça et luttent encore moins ensemble ce truc là il a donné lieu à un appel qui a été signé par plus de 700 bibliothécaires et par des cortèges et par des liens qui continuent d'exister et qui ont continué d'exister pendant le confinement par exemple ça c'est ensuite autour de la question des cortèges culture et de l'inter-culture qui a essayé de rassembler en fait du coup le spectacle vivant avec le patrimoine qui n'a pas vraiment réussi à le faire de fait en partie parce qu'en fait le secteur des spectacles vivants à l'exception de gens qui étaient un peu la confluence de ça comme l'Opéra de Paris je reviendrai ou la grève de Radio France qui est un élément aussi important il n'y a pas eu de grève chez les intermittents bon voilà on a essayé de poser la question de l'assurance chômage mais ça n'a pas pris mais par contre il y a eu des cortèges qui étaient des cortèges qu'on n'avait jamais vu dans les manifestations qui sont restés jusqu'au bout en fait parmi les cortèges les plus importants des manifestations dans Paris et ça c'est pas rien y compris en termes de visibilité et à l'échelle du 13ème on a construit donc une interpro autour de la gare d'Osterlitz et de la BNF qui a créé des liens et des profs instit du 13ème qui ont créé des liens très durables et très importants dans la construction de cette grève dernière chose sur la spécificité de la culture et de cette grève c'est que c'était d'une manière historique moi je me dis et je pense qu'il faudra recontinuer à écrire là-dessus le retour de la culture dans des luttes massives et dans l'imaginaire collectif parce qu'effectivement donc il y a eu la grève de Radio France qui en réalité même si c'était sur des trucs locaux a commencé avant le 5 décembre mais qui a continué et qui s'est liée de manière y compris aux âgés interpros etc. mais ce mouvement il a été marqué par exemple les deux concerts et les deux ballets qui ont été faits pour les grévistes et pour tous avec le symbole que c'est quand même de faire sortir l'opéra sur le lac des signes dehors par ailleurs en plein hiver pour les grévistes de la même manière avec l'orchestre de Radio France et ça c'est un truc qui a eu lieu par ailleurs à Lyon à Rouen dans tout un tas d'opéra de région et dans tout un tas de théâtre désolée je vais prendre une minute de plus je termine là-dessus parce que pour moi c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas se vous estimer mai 68 ça a été quelque chose de très grand dans les faits parce qu'il y a eu la grève etc. mais aujourd'hui personne ne peut nier que la dimension artistique aussi et la dimension culturelle au sens y compris prolétarien je prends un grand mot mais ouvrier du terme et de ce que ça a posé en termes de comment se réapproprier la culture c'était important mine de rien moi je pense que le fait que tous les grévistes essayaient de refaire le balai de l'Opéra de Paris de manière ridicule sur Youtube c'était un truc très fort c'était un truc très fort et nous on l'a vécu comme ça y compris nous et par ailleurs et par ailleurs et par ailleurs ça avait aussi un effet en termes de visibilité parce que nous par exemple on a essayé de bloquer en interpo une journée en fait on en parlait de Beijing à New York etc dans le fait qu'on a fait perdre des millions à notre ministère on a essayé de bloquer la BNF franchement au niveau local c'était super important mais on n'a pas trop parlé à faire un France 3 midi et juste pour dire c'est important parce qu'en fait chez nous pourquoi cette grève elle a été étonnamment dure longue et profonde parce qu'en fait elle était globalement pour la sauvegarde d'une culture publique et contre les suppressions de poste et que la question des retraites chez nous elle s'est posée aussi en termes de société quelle société on voulait etc et que par exemple le fait que les gens se battent au côté pardon je suis désolée il faut que je formule un truc ce que je veux dire c'était très clair dans la tête des collègues qui ont mené cette grève qu'on se battait évidemment sur les retraites mais pour quelle société parce qu'en fait aussi on se battait sur une question qui a été symbolisée dans ce slogan et qui va dont la fin va vous surprendre la culture elle est à qui elle est à toutes et tous parce que la rue elle est à nous mais la culture elle est à toutes et tous et que ça c'est quelque chose qui pour moi reste marquant dans cette fois voilà au niveau des transports on a vécu une grève qui par sa longueur est historique c'est à dire on est en train de grève le 5 décembre pour finir fin janvier pour les plus déterminés donc plus de 2 mois de grève mais ces 2 mois de grève ne reviennent pas de nulle part ils s'inscrivent dans un temps un peu plus long les conflits à l'ESNCF des conflits sous la forme de l'air conductible c'est 2003 2010 2014 2007 2018 et maintenant l'hiver 2019 et on est rentré dans ce mouvement-là avec l'idée que ce coup-ci on y allait y arriver parce que les mouvements que j'ai éliminérés précédemment n'ont pas tous été conclus par une victoire des cheminotes et des cheminots mais là la journée du 13 septembre à la RATP a envoyé un signal fort au niveau des collègues de la SNCF avec son mouvement de grève historique à la RATP où ils ont mis à l'arrêt l'ensemble du réseau Bus Métro sur l'île de France voilà nous on est à partir du 13 septembre on commence à discuter dans nos organisations syndicales et on quand la date du 5 décembre appelée par rapport à la RATP entre dans le paysage dans la fédération syndicale dans laquelle je suis à Sud Rail on s'en empare assez rapidement on dépose un prêt avis de grève pour le 5 décembre au mois d'octobre mais il faut aussi dans la foulée déposer un prêt avis de grève l'UNSA ferroviaire va aussi déposer un prêt avis de grève mais qu'à l'appel la CGT la fédération CGT cheminot qui va mettre un peu plus de temps mais qui une fois qu'elle fait le tour de ses beaux potes se rende compte que la base a envie d'en découdre à nouveau après l'échec de la grève perdée de 2018 et elle finit par rappeler aussi à la grève le 5 décembre donc entre le 13 septembre la grève à la RATP et le 5 décembre s'engage un grand travail de conviction auprès des collègues parce que là aussi on a l'impression que parce qu'on est cheminot à une propension à la grève c'est important mais ce n'est pas vrai c'est qu'on a encore des structures qui nous permettent de faire un travail quasi au quotidien auprès des collègues donc on est rentré dans des données syndicales des formations à l'intérieur de nos structures syndicales sur les enjeux de la retraite et qui a un sujet sensible par exemple moi je suis agent contractuel à la SNCF donc je bautise au régime général mais pour un agent du cadre permanent qui est rentré il y a 15 ou 20 ans à la SNCF il voit année après année l'âge de son départ à la retraite reculer c'est à dire que plus il travaille plus il voit l'âge de départ à la retraite reculer avec en moyenne un départ maintenant pour un conducteur de train au cours de 233 ans alors que l'âge des gains de départ est à 50 ans et pour un agent sédentaire on est quasiment arrivé aux 60 ans pour avoir une retraite à topin parce qu'il existe dans le cadre du régime de prévoyance un système de décote comme il était proposé là dans la réforme c'est à dire que tu peux ouvrir tes droits mais tu vas partir avec une pension moindre donc là l'idée d'en reprendre encore une couche a très vite a très vite énervé les collègues et là on est rentré dans une phase de discussion c'est pas forcément si simple c'est à dire que pour nous militants syndicalistes militants révolutionnaires on a eu un travail pédagogique à faire pour éviter un écueil majeur c'est à dire que les cheminots partent en grève pour défendre le statut de cheminot et l'origine spéciale et ça ça a été une surprise quand on a mené les discussions avec les collègues très vite on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas de problème là-dessus que les collègues allaient débrayer à partir du 5 décembre sur un bout d'ordre assez simple c'est le retrait de la réforme c'est pas la défense du régime spécial de retraite des cheminots et des cheminots c'est le retrait de la réforme et ça ça a été quasi immédiat et avec une dimension voilà pour beaucoup viser mais on rentre dans la grève pas pour nous parce qu'on a des collègues qui se rapprochent de l'âge du départ mais avec la dimension on va se battre pour nos enfants comme on avait pu l'avoir dans les slogans de 2018 pour l'honneur des travailleurs et nos enfants donc il y a cette dimension là assez rapidement le fait que le 5 décembre soit une journée de grève historicaire c'est à dire que dans toute la France les principales gares de France sont fermées moi je disais pour ma région en Occitanie on atteint un taux de préviste de 70 ou 75% tout service convenu c'est à dire entre les agents d'exécution les maîtrises les cadres on a 75% des agents qui sont en grève ce qui est un message fort aussi en moyenne au niveau de la direction de la SNCF puisque traditionnellement les cadres de la SNCF mènent à la bataille politique contre les syndicalistes c'est à dire que la SNCF un temps réel ça s'appelle c'est un butin un butin de boîte qu'elle envoie à tous les agents sur leurs ordinateurs la boîte de mail et par exemple sur la grève de 2016 quasiment tous les jours la direction de la communication de la SNCF envoyer un temps réel pour expliquer que les syndicalistes racontaient n'importe quoi envoyer ensuite les cadres les responsables d'équipe directement au contact des agents quand ils ne les appelaient pas par téléphone pour dire pourquoi tu écoutes il y a une QH regarde c'est un temps réel on a c'est la situation et là ça n'a pas existé ça n'a pas existé parce que ils ont les cadres qui ont sorti les calculettes ont vu qu'il y avait la double paire qu'ils allaient partir plus tard et avec moins d'argent et c'était important ça parce que quand on a eu les débats ensuite autour de la clause du grand-père parce que ça c'est venu dans le 3 du 9 décembre on nous met sur la table la clause du grand-père l'UNSA commence à balussier la CMDT de toute façon ça aurait pu être la clause de l'équipe ils étaient déjà pour donc le problème n'était pas là mais l'UNSA commence à balussier et là dans les ensembles générales on repart au carton on explique que les camarades de la RATP qui sont en rêve comme nous depuis le 5 décembre on s'est toujours dans la lutte et on reste mobilisés on balaye la question de la clause du grand-père parce qu'on s'est appuyé sur l'exemple italien où il avait été en Italie ils ont mené la réforme des retraites il avait été proposé le même dit aux organisations syndicales dire oui la retraite elle va s'appliquer dans une ou deux générations résultat des courses en Italie dès 2008 en fait la clause du grand-père est tombée on leur a dit il faut sauver le système et maintenant l'âge de départ il sera 67 ans je crois en Italie aujourd'hui donc ça on a mené là aussi les batailles dans nos assemblées générales avec une idée voilà qu'il y avait la RATP à nos côtés parce que ça c'était important pour lancer le mouvement parce que les chennaux se sont dit putain on y retourne encore une fois de plus les collègues enfin les collègues ils laissent des plus mais quand j'énumère l'ensemble des mouvements à chaque fois c'est des mouvements de plus de 15 jours donc là on s'organise on crée les caisses de grève et avec un débat aussi avec les camarades les camarades syndicalistes pour moi dans mon union syndicale qui est solidaire on a eu des débats parce que les camarades étaient très pronds à nous faire des chèques mais nous on leur disait ouais nous faire des chèques c'est sympa mais mettre vos collègues en grève ça serait peut-être un peu mieux c'est un vrai débat et avec là aussi ce que tu disais Manon je crois ou Sandra cette idée et ça on le voit mais même à l'intérieur de la SNF pour certains secteurs à la vente par exemple dans les ateliers avec des collègues qui ont l'impression que s'ils se mettent en grève ça ne sert à rien et ça on l'a eu on a eu les débats dans Solidaires et cette perte de sens de sens au travail de place dans l'appareil de production c'est quelque chose à laquelle on s'est heurté assez rapidement avec cette volonté d'étendre parce que début janvier une fois la rentrée scolaire reprise après les fêtes fêtes qu'on a réussi à passer pour les salariés de la RATV de la SNF les camarades ne sont pas là mais il y a eu des actions sur la région parisienne qui ont permis de donner une visibilité à la grève durant les fêtes mais des actions qui se sont multipliées dans toute la France des banquets de grévistes il y en a eu dans toutes les gares on a nous sur Toulouse on a poursuivi les manifestations et les actions durant la période des vacances de Noël avec moins de monde évidemment mais quand même c'était important et à partir du mois de janvier voilà on se retrouve en tête par tête je serais tenté de dire avec les enseignants puisque on a les cheminots la RATP et les enseignants sur Toulouse nous c'est la Géde d'éducation nationale avec qui on va travailler de manière conjointe pour monter les actions finir par saboter les voeux du maire de Prouze Jean-Louis Moudin donc voilà mais ça c'est pareil ces biens là ils ne viennent pas du mouvement du mouvement sur les retraites c'est des biens qui avaient été fixés sur quasiment depuis plus de 10 ans dans les équipes syndicales et on sent mouvement après mouvement on sent que ces biens les réflexes reviennent plus vite il y a une volonté de travailler ensemble qui se fait de manière beaucoup plus naturelle tu disais David sur les enseignants très à cheval sur le non-ménage des revendications moi mes collègues c'est la même chose ça avait été une bataille et là par contre pour la grève de retraite d'entrée il a été dit on gagnera si on n'est pas tout seul donc il y avait la RATP puis il y a eu la volonté voilà avec un un échec majeur pour nous militant hors de Paris c'est qu'on n'a pas réussi à recréer hormis à Nantes où il y a eu un début de débrayage dans les transports urbains de Nantes on n'a pas réussi à reproduire dans les grandes métropoles ce qui se passait à Paris c'est à dire que les cheminots n'ont pas réussi à aller s'adresser aux transports aux cheminots et dans les grandes métropoles ce qui aurait pu changer la donne je pense de manière significative si l'ensemble des métropoles avait connu ce qui se passait à Paris avec des blocages totales de trains de réseaux de bus ou de trains voilà ça c'est quelque chose qui va falloir retravailler moi avec un regret majeur en plus c'est la ville pardon mais je finis là-dessus la ville dans laquelle je suis l'organisation syndicale majoritaire à Ticeo qui s'occupe des transports urbains de Pouze et à Sud de Ticeo et on a passé deux mois à essayer de contacter Saint-Conney le moyen de bas retour ce qui est un peu un peu embêtant